Et après il commence à sourire Il commence à sourire Il n'ose pas fouer que les dieux ne pourrions les deux fois Amen, amen, amen Plusieurs fois Amen Viens pour nous dire simplement que la foi ne les régale pas les circonstances Pendant que tu te pries pour les dieux malades ou toi qui est malade tu pries Les symptômes c'est pas ton histoire Amen Moi qui vous parlez à ma maison On ne savait pas que tout le temps on était en prière Et en préparation spirituelle C'était ici J'avais une forte fief J'ai dit mais c'est n'est-ce que je vais couper ces prières ou pas Les semaines qui marchent par la foi J'ai tenu jusqu'au jour Amen Et j'ai un 7 fief mais j'ai la voie C'est comme ça que marche c'est la foi Espérance contre toute autre espérance On veut dire qu'il y a une espérance fausse qui va venir Les choses contrées à ce que tu crois qu'ils vont venir Sauf par les commentaires des gens Parfois par ce que tu vois Toi rejette-les Ce que tu crois Ce qui va s'accomplir Ce qui va rendre le possible est possible Alléluia Amen Amen Alléluia Amen Alors là le troisième élément Condition de transformer l'impossibilité en possibilité Alléluia Amen Je vais aller rapidement résumer un peu Amen Il faut s'attendre à des grandes choses Je ne donne pas un enseignement de prospérité comme vous avez l'habitude d'entendre Pour l'enseignement de la prospérité comment toujours parler à l'esprit La sacrée de l'esprit Si l'esprit n'est pas sanctifié Tu peux avoir des millions aujourd'hui Tu vas l'en faire avec Amen Mais ça donne à des grandes choses de la part de ce que vous attendez dit Dieu Être sûr que les choses que tu crois Elles doivent être grandes Les prophétiens d'Esaïe dit Élargissez vos tentes Parce que Dieu ne veut pas faire de grandes choses Donc préparez-vous Parce que tu as cru que Dieu va faire de grandes choses Commence à te préparer Amen J'ai une bien-aimée qui a posé un premier enfant Et le premier enfant Et l'enfant était arrivé Les gens ont pérus Et les gens se sont moqués Mais l'enfant est arrivé Dieu est demain un Dieu des miracles Préparez-vous Tu es dans la vie Tu veux avoir un business Mais toi il faut te préparer Il faut étudier un peu les choses sur le business Il faut comprendre que le business fonctionne Ça c'est pas l'essentiel de l'enseignement Comprendre Et tu dis ces choses là pour être grand Dieu Si Dieu commence à te bénir Tu sois capable de fonctionner Normalement Tu es élargite d'attente La préparation par voie à une pombée de Dieu est sérieuse Elle peut aller une préparation matérielle Même académique pour certaines choses Pour être prêt aujourd'hui à l'essentiel Amen Pour ceux qui sont dans le domaine économique Elle ne sait pas consacriter Il faut se préparer Parce que Dieu ne les gaspille pas C'est avec des choses Même si tu as des dons merveilleux de Dieu Il faut te préparer Par exemple à briser et chasser l'orgueil Et deuxièmement Comment ne pas dominer les gens Parce qu'il y a des dons Il y a plein de choses que tu dois préparer Pour que Dieu voit en toi un homme selon lui Car il va te donner ses dons Ca va être pour lui Alléluia Il faut se préparer pour l'impossibilité L'impossible Parce que tu as un truc que je veux arriver Il faut se préparer C'est à toi de voir dans quelle chance je me fais Qu'est-ce que j'attends de Dieu Alléluia Amen Comme je disais Où tu pries pour une croissance Où tu pries pour autre chose Il faut te préparer En tout cas la chose va arriver Qu'elle soit bien Gérée Parce que la bénédiction de Dieu On la gaspille pas Car quelque chose vient de Dieu C'est très sain C'est simple ce que Dieu nous donne Alléluia Amen Et la cinquième chose Qui transforme l'impossibilité à l'impossibilité Alléluia Amen Vous pouvez voir ce que nous avons fait au début ici J'ai complètement autre chose C'est une vie de joie Et de louanges Et de prières Je peux dire c'est que chacun Je vais dire c'est que ça pendant le mois de Le mois de Javier Mais là je dis Une vie de louanges et de prières Des fois tu es surpris par l'ennemi T'as pas eu l'état de gêner T'as pas eu l'état de gêner Mais Dieu nous montre que Dans l'acte chapitre 16 Que Paul et Silas étaient pris mis en prison La Bible dit que la nuit ils ont commencé à prier et à louer Dieu Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le mur de la prison Avec les chaises des trônes tombées Voyez que Louer Dieu là c'est pas les Écoutez les louanges des musiciens chrétiens C'est pas ça Il y en a beaucoup même qui louent Dieu maintenant dans ces musiciens qui ne sont même pas chrétiens Qui font le business pour avoir un peu d'argent Louer Dieu c'est toi avec ta bouche Qui dit oh c'est là je vais te rendre grâce maintenant Tu commences à chanter à louer et à prier Ça peut changer l'impossible au possible Alléluia Paul et Silas étaient dans la prison On les a formés Ils avaient des chaises d'un des mains Mais ils ont commencé à louer et à prier Et Dieu a compris les miracles Ta vie des louanges est extrêmement importante Dieu t'a donné la parole de Dieu Il a donné son propre fils quel que tu nous rends La seule que tu peux louer c'est louer l'élection des grâces Alléluia Des fois le coeur ne démarre pas Force Jusqu'à ce que le coeur va démarrer Tu commences à louer Dieu A venir de chanter de louange Arrêtez un peu la musique des autres Toi la musique de la bouche La voix n'est pas importante Ma voix là Vous savez quand je suis devenu chrétien A la chorale où j'étais quand j'ai chanté Tout le monde allait au nord Et moi j'allais au sud Alléluia Je m'appelle Il y a une sère qui s'appelait Julienne Non 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 Docteur c'est pas ça Il faut faire comme ça là Mais j'étais en pays ça parce que je voulais apprendre à chanter Alléluia De la voix n'est pas importante Commence à louer Dieu Je me dis une vraie joie La joie c'est l'ennemi du diable Le diable veut nous voir un triste Amen Parce que tout ce qu'on appelle dépression Voyez quand tu as la dépression Après l'avance qu'est-ce qui arrive ? Le suicide Après le suicide c'est la mort Amen Tu peux prendre contre pied le diable En activant une vraie vie De joie et de louange en cette année Tu te réveilles chaque jour à 5h de matin Tu loups Dieu La chose tu ne l'as pas encore vue Mais tu rends grâce à ton Dieu Il te l'a donné Amen Alléluia Après le moment des réponses Tu peux écouter les musiques des autres Moi je ne comprends pas aux gens Quand tu lis la Bible Toi ouvre ta bouche Chante Les petits chants que tu connais depuis Et puis je connais souvent les gens qui viennent au Seigneur Souvent Dieu va prendre des chants qu'ils connaissaient Ils étaient en forme et méchante catholique à l'église Et puis il dit Oh ça me vient dans le cœur J'ai dit mais le Seigneur d'Esprit apprend les chants Alléluia Il vit de joie C'est quoi ? La maison de Dieu c'est une maison de joie Quand on vient de la face de Dieu C'est pour avoir la joie et l'espérance de la vie Amen Alléluia Amen Donc c'est très important que vous compreniez C'est là mes bien-aimés Et que pour moi Homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu Si je veux que l'impossible L'impossible devient possible Je dois marcher par la foi Je dois avoir la confession de la parole Je dois persévérer Je dois m'attendre à des grandes choses Je dois avoir une vie de prière De louange De l'action des grâces Alléluia J'ai pas dit de gêne Mais le gêne est important aussi C'est un cas Mais écoute Les gênes se foutent humilés Par rapport à quelque chose Dépendu Amen C'est pas dans tout le cas C'est là que c'est un gêne Paul et c'est là que c'est un gêne Paul et c'est là que c'est un gêne Non Il s'est déjà sanctifié Voilà l'instant il était sanctifié Ils ont commencé à louer Et à acheter la gloire de Dieu Et Alléluia Amen Amen Alors Alléluia Dans 10 minutes On va arrêter pour commencer Comment vous commencez l'année de prière Alléluia Alors je voulais juste Tire votre attention Comme j'ai envie d'enseigner Dans ce que vous connaissez plus dans vous Parce que la foi Vous ne connaissez pas La personne Vous ne connaissez pas Ce que j'ai à dire Les graines de l'impossibilité Ces choses là Les graines de l'impossibilité C'est le doute C'est contraire à la foi Un peu de doute Un peu de froid Ça marche face à zéro Alléluia Jacques dit Jacques 1 verset Jacques 1 verset 6 Alléluia Amen Jacques 1 verset 6 Alléluia Jacques 1 verset 6 Mais tu la demande avec foi sans douter Car celui qui doute est semblable au flot de la mer Agité par l'évent et poussé des côtés et d'autres Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur C'est un homme qui résolue inconstante dans toutes ses voies Amen Celui qui doute ne s'imagine pas qu'il va recevoir C'est fort hein Il faut se souvenir Quand tu as douté Ne t'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu Tu es comme tous les civils Un moyen dehors qui ne prouvent pas Et puis tu crois que c'est une bêtise Non c'est pas Dieu qui te rapporte Quand tu doutes Ne t'imagine pas que tu vas recevoir quelque chose de Dieu Les doutes, je dirais, graines des impossibilités dans la vie de croyant Ca va rendre la situation difficile Parce que ton impossibilité ne deviendra jamais possible avec le doute dans le coeur Alléluia Alors il faut l'esprit, c'est l'esprit Les doutes qu'on l'avait c'est l'esprit Il faut les chasser et toi Alléluia Quand j'en serais sur l'affaire, je disais que Les doutes c'est un cousin de l'affaire C'est lui qui a un doute aussi, tout le temps C'est le cousin, il m'assure Quand il y a une demande de la peur, il y a aussi une demande de doute Donc on est un constant On est balancé à gauche et à droite On ne sait plus ce qu'on veut Parce que la parole de Dieu est vraie ou c'est pas le médecin qui dit vrai La parole de Dieu est sûrement l'assuré qui dit vrai Donc la parole de Dieu est bien balancée Il ne peut pas dire que c'est pas quelque chose de Dieu C'est les choses à bannir cette année-là Alléluia Amen Amen Je vais vous rappeler une histoire de la Bible qui est Très, très, elle le rend par rapport aux doutes À un moment, allons un peu dans 2 Rois 2 Rois 7, c'est par là que nous allons terminer Alléluia Alléluia L'enseignement va continuer au mois de janvier Alléluia Amen Gloire à Jésus Christ Amen 2 Rois chapitre 7 Alléluia J'explique le contexte Amen Samarie est assagée par les Syriens Les peuples israéens sont entourés par une armée Ils ne peuvent pas bouger Ils ne peuvent pas... Ils sont totalement immergés Amen Ils sont affamés Ils commencent à manger de la nienne La crotte de pigeons Amen C'est un temps difficile pour Israël Même le Roi Il n'y a que quelques bêtes pour à tel âge Il ne reste plus rien L'ennemi les entoure pour les affamés Comme tu peux avoir autour de toi Maintenant les situations qui... Oh là, ça me noie complètement Tu es totalement entouré Alléluia 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 Alors c'était comme un miracle Maintenant l'officier Sur lequel il s'appuie Il répondait à l'homme de Dieu Quand l'éternel ferait les fenêtres du ciel Pareille chose arriverait-elle Élisée dit Tu le verras de tes yeux Mais tu ne la mangeras pas Amen Et la chose de le voir au verset 19 L'officier a répondu à l'homme de Dieu Quand l'éternel ferait les fenêtres du ciel arrivera-t-elle Élisée avait dit Tu le verras de tes yeux Tu ne le mangeras pas C'est en effet ce qui lui est arrivé Il fait écraser la porte Par le peuple Et il mourit C'est-à-dire qu'il y a une histoire Vous connaissez Les lebreux qui ont vu Que Dieu avait frappé de tonnerre l'ennemi Et puis Le peuple Ayant reçu une bonne nouvelle Sorti de Savary Envitait le peuple Enfamé n'a pas de frein Et ils ont écrasé le fameux général Les doutes Tu tueras Alléluia Amen Je veux dire La prophétie qui vient d'un vers Le prophète de Dieu Écrivaut à la parole de Dieu C'est pas écrit dans la Bible Mais le prophète a dit Demain Il y a une mesure de Farid pour un cycle Et une mesure d'ange pour un cycle Mais le général qui avait douté Avait raté cela Vous raterez vos convictions Vous raterez vos miracles Si vous doutez